PEGI 18 Salut, je suis The Legend of Carl. Je vais vous parler de Call of Duty Elite. Et je vais jouer une partie multijoueur de Black Ops en même temps. Ah, ça commence bien. En fait, Call of Duty Elite, c'est comme si le sport d'équipe et les réseaux sociaux avaient fait un bébé et qu'ils lui avaient offert un lance-flamme. Et... Quoi ? Une arbalète ? Mais tu te crois où, au Moyen-Âge ? Ah, je vois, système explosif. Bien joué. Ok, Call of Duty Elite, c'est un peu... Ok, Call of Duty... Ah non, encore ! Call of... Call... Ah, c'est bon, lâchez-moi ! Bon, les gars, lisez sur mes lèvres. Enfin, non, regardez-les bouger légèrement et écoutez plutôt ma voix. Call of Duty Elite va radicalement changer la façon dont on joue en multijoueur. C'est comme si on avait remplacé votre casque micro par une grenade et fait péter votre houtin de tête. Vous voyez ce que je veux dire, non ? Call of Duty Elite est un service en ligne qui permet de former des groupes, faire des compètes, partager des vidéos de vos parties, étudier vos cartes, vos armes. Vous y accédez depuis votre iPhone, iPad, ordinateur, peu importe. Laissez-moi vous faire un petit topo sur cette merveille. À qui tu parles, mec ? À tout le monde, parce qu'Elite fonctionne avec Black Ops et aussi Modern Warfare 3. Oh ! Un des trucs les plus dingues à propos d'Elite, c'est les paramètres de groupe. Vous pouvez créer ou rejoindre un groupe sur, en fait, sur tous les sujets. Genre, vous pouvez rejoindre un groupe avec tous vos amis de fac, ou bien si vous êtes allergique aux cacahuètes, vous pouvez trouver d'autres gars qui souffrent de cette horrible infirmité et parler de votre profond sentiment d'isolement. Et quand vous vous sentez prêt pour la vraie compétition, vous pouvez rejoindre un clan. Voilà les gars avec qui vous jouez et partagez vos passions, que ce soit vos meilleures tactiques de jeu ou votre savon préféré. Quoi ? T'as un problème avec les mains propres ? Hé ! T'as un problème avec les gens qui aiment se laver les mains et sentir une bonne odeur de lavande ? Hé ! Pour vous aider à vous améliorer, Elite propose des statistiques et un tas d'infos pour que vous soyez toujours au courant des stats des autres joueurs. Et ça, c'est génial ! Du coup, vous comparez votre niveau à celui des autres et pouvez avoir des analyses détaillées de vos performances dans différents modes de jeu, armes et cartes. Et vous avez accès à des infos pour savoir, par exemple, si Radiation est une carte sur laquelle vous feriez mieux de remballer votre flingue à courte portée pour utiliser plutôt un fusil sniper. Regarde, tu peux même faire ça. Hé ! Toi, t'as un truc sur la joue. C'est bon, je l'ai ouï. Toi, t'as besoin d'une nouvelle coupe. Voilà ! Et croyez-moi, ces options vont devenir indispensables parce que quand vous avez monté votre groupe, vous vous battez en ligue. Et le truc sympa, c'est que vous êtes en compétition pour de vrais prix. Quoi ? T'abandonnes maintenant l'opération ? T'attends deux secondes, ok ? Et je parle pas de bracelet d'amitié, même si ça peut être une façon sympa d'exprimer son amitié. Je parle de vrais récompenses. Et en supplément, vous avez toujours ce doux sentiment qui vous envahit après avoir fait un trou dans la tête d'un mec. Cool ! Double arc-en-ciel. Waouh, c'était un super coup ! Non, non, sérieusement, il y a une sorte de double arc-en-ciel. Et vous avez aussi le programme. Vous voyez, c'est votre guide pour tout ce qui se passe dans Elite. Vu qu'il se passe des trucs 24 sur 24, 365 jours par an, c'est comme un buffet à volonté. Vous arrivez, il y a un tas de gens un peu bizarres, mais tout le monde a l'air content. C'est comme un sport d'équipe, mais avec un peu plus d'armes automatiques. Imaginez-vous en train de faire un foot avec vos collègues de bureau. Mais si le mec chiant des RH commence à dire « Alors mon vieux, tu fais quoi ce week-end ? » Tu peux lui mettre une balle dans la tête. T'es là ou tu parles encore tout seul ? Je parle pas tout seul, j'aide les autres. Et il y a aussi l'espace vidéo où on peut partager nos meilleurs moments. J'ai même posté une vidéo où mon personnage fait une danse que j'adore. You got the touch ! You got the power ! Yeah ! Bon d'accord, je vais bientôt l'enlever. J'ai aussi posté d'autres vidéos, je veux dire des meilleures. C'est très facile. Et vous pouvez les partager avec les autres membres élites ou sur Facebook ou YouTube pour que vos amis puissent les noter ou voter pour leurs vidéos préférées ou juste les pourrir. Et il y a aussi un tas d'autres trucs, mais pour le moment, comme je suis en pleine reconstruction émotionnelle, mon psy m'a dit qu'il fallait que je mette tout ce que je ressens par écrit. Alors regardez plutôt cette scène finale pleine de violences gratuites. Hey, Bob Stripe, waiting for the mark. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Attention, mes boules ! Génial ! Je vous ai tous sauvés ! S'envoler vers le soleil ! Pas gros, sinon je crame ! S'envoler tout droit vers le soleil ! Génial ! Ouais, j'arrive ! Euh... Ouais, c'est bon, j'ai nourri le chat ! Oh, les crédits tournent en rond comme des charognards ! Mais au lieu de manger des carcasses, ils bouffent notre fun ! Est-ce qu'on est dans Modern Warfare 3, là ? Oh, hé ! T'as pas le droit d'être ici, toi ! Attends, attends ! J'ai encore plein de questions ! Sous-titrage ST' 501